... Vous voyez, les petits bateaux et tout, c'est typique, c'est vraiment un beau petit village. Vous aviez imaginé que vous investirez en Bulgarie ? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Si je gagne Miss Sofia, ça va changer ma vie. Après, je pourrais réaliser mes rêves. Ici, on fait du vrai mannequinat. Vas-y, shoot ! Elle, c'est le modèle sexy par excellence. Avec ses seins, elle peut tout faire. De la pub pour les pneus, pour les bateaux, pour les voitures. Tourne. J'aime conduire. Enfin, pas si vite que ça. Mais quand même. Il y a dix ans, on n'avait construit que la première ligne d'immeuble. Le reste n'avait pas été construit du tout. C'est absolument neuf. C'est vraiment plus réussi que le défilé de la Côte d'Azur. L'homme qui a de l'argent passe forcément pour un bandit. Mais c'est complètement faux. Eux, ils veulent tout bétonner. Nous, on veut justement que les choses restent à maçon depuis mille ans. Et on lutera jusqu'au bout. Le chantier était censé débuter en octobre 2008. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. On ne sait pas dans quel but l'argent a été utilisé. Même pire, on ne nous remboursera jamais. Ce que je dénonce surtout, c'est le manque de transparence. C'est ça qui permet la corruption. On cherche à vous faire taire ? On va nous faire taire, ils ne pourront pas. Nous sommes sur la Riviera Bulgare, au bord de la mer Noire. 35 degrés l'été, plage de sable fin, ambiance de fête. C'est la nouvelle destination à la mode. Depuis quelques années, la Bulgarie attire de jeunes touristes venus de toute l'Europe profiter du soleil pour pas cher. A Varna, la plus grande station balnéaire du pays, nous rencontrons cinq Français. Une petite bande venue du Mans, dans la Sarthe. C'est un petit sénat et après on va voir un petit morceau à Varna. Ils sont arrivés la veille. C'est leur premier séjour dans le pays. Qui va la mer ? Et pour l'instant, ils ne sont pas déçus. Le contexte est bien, on a la plage, l'eau est chaude, le soleil. Vraiment pour un petit budget, on fait des pures vacances. Depuis leur arrivée, ce qui plaît surtout aux garçons, Ouh là, elle est vue ! Regarde à droite. ce sont les filles. Ils découvrent qu'ici, elles sont particulièrement jolies. C'est un peu pareil sur la plage, Cario. Au programme de la soirée, première sortie en boîte pour les jeunes Français. Ils comptent bien faire plus amples connaissances avec les jeunes beautés locales. Ils ont choisi d'aller à Golden Sands, à 20 kilomètres de Varna. Avec ses 50 bars et ses 6 bouettes de nuit, c'est la station de la côte pour faire la fête. A l'entrée de la discothèque, première bonne surprise. C'est combien d'entrées ? 2,50 euros. Donc comparé à Paris, 15 euros, voilà. Il n'y a pas photo. C'est énorme, on fait les artistes. Dès l'entrée, les Français en prennent plein les yeux. Les jeunes bulgares ont décidément le sens du rythme. Allez, 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 oh ! Allez, Junior, allez ! C'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud ! On prend une bouteille, non ? Bon, on prend une bouteille. Allez, on prend une bouteille. Outmatch. 35 euros. 35 euros ? En fait, la bouteille de Vosca nous coûte 35 euros. Ici, l'alcool est trois fois moins cher qu'en France. Les garçons ne sont pas au bout de leur surprise. Une salle entière de la discothèque est dédiée à une musique typiquement bulgare. Le tchalga. Mélodie orientale, rythme dance, déhanché et sexy. Le tchalga fait un tabac en Bulgarie. La musique, c'est vraiment de la musique traditionnelle. C'est un peu dur quand même pour nous, mais on s'adapte. On essaie de se prendre dans le moule, on va dire. Va pour le tchalga, les garçons sont prêts à tout pour approcher les filles. Je suis vraiment très joli. Mais oui, mais t'es fan. Et pourquoi on passe une bonne soirée, vraiment bonne soirée ? Il y a des prototypes partout. Je ne savais pas que je prends l'avion, je ne savais pas que le Paris est rangé. Je m'en prends plein les yeux. À 600 euros la semaine, les jeunes français ne sont pas prêts d'oublier leur séjour. 20 ans après la chute du communisme, la Bulgarie connaît un boom sans précédent. 5 millions de touristes y viennent chaque année. Une aubaine pour ce petit pays de seulement 7 millions d'habitants. Située sur les bords de la mer Noire, entre la Turquie et la Roumanie. Sur la côte, des milliers d'hôtels et d'immeubles ont poussé de manière anarchique. Les promoteurs ont bâti des fortunes colossales en un temps record. Parfois, avec la complicité de la mafia. La Bulgarie est le pays le plus corrompu de l'Union européenne. C'est aussi le plus pauvre. Le salaire moyen est de 250 euros par mois. Une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Alors, tout est bon pour se sortir de la misère. Concours de beauté, strip-tease, prostitution. L'industrie du plaisir et le sésame pour une vie meilleure. Dans les quartiers chics, cet appartement à la décoration bling bling est celui de Kiro Scalata et de sa femme Lina. Cet homme a réussi grâce à son physique bodybuildé. Ici, c'est une star. Il a sa propre émission de fitness à la télévision. Kiro Scalata est le symbole de la Bulgarie décomplexée. Celle qui aime l'argent et affiche sa réussite financière. Kiro, lui, l'exhibe fièrement autour de son cou. Ce collier, c'est de l'or massif ? Oui, c'est une chaîne en or pur. Un demi-kilo d'or massif, c'est lourd. Un demi-kilo d'or massif, il y en a pour plus de 30 000 euros. Tu vois, cette chaîne-là, elle fait 2 kilos. Avec une tête de chien spéciale, il y a des rubis dans les yeux. Elle est vraiment très lourde. Cette chaîne fait partie du style gangster. C'est le symbole du pouvoir et de la force. Ce style gangster, Kiro Scalata le cultive. Pour la soirée, il a engagé un garde du corps. En Bulgarie, c'est un signe extérieur de richesse. L'homme est armé. Quand tu sors avec lui, il ne peut rien t'arriver. Les gens le connaissent. C'est un très bon professionnel. Je protège surtout des businessmen. Comment vous dire, des personnes qui sont en danger. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des ennemis, ils s'attendent au pire. Ils doivent toujours être sur leur garde. En plus du fitness, Kiro organise des concours de beauté. Une partie très rentable de son business et pas des plus désagréables. Ce soir, il est attendu au Sin City, la cité du péché. Une discothèque de la capitale. Miss Sofia, été 2010, sera élue ici, ce soir. Kiro fait partie du jury. Il nous entraîne en coulisses. Alors ce soir, il y a à peu près 19 filles ici. Toutes ces jeunes filles s'affrontent pour remporter ce titre de beauté. L'un des plus prestigieux du pays. Cette jeune femme couronnée est la dernière gagnante. Elle est depuis devenue mannequin professionnelle. Le rêve de la plupart des candidates. Claudia, lycéenne de 16 ans, compte sur ce concours pour débuter une carrière. « Si je gagne Miss Sofia, ça va changer ma vie. Après, je pourrais réaliser mes rêves et devenir top modèle. » Kiro nous présente sa favorite, Viljana, 18 ans. « Regardez-moi ce visage. On dirait un chat. » Surprise, elle ne veut pas devenir top modèle, mais chef cuisinier. Pourquoi tu participes à ces concours ? « Pour ouvrir mon restaurant. Ça m'amuse. Et en plus, je me fais beaucoup de contacts. » En Bulgarie, ces concours de beauté sont considérés comme des tremplins vers la réussite sociale. Ce soir, les jeunes filles peuvent être remarquées par de riches hommes d'affaires qui composent le jury et le public. Certaines pensent que cela peut aider leur carrière. Sur le podium, Kiro Scalata a repéré Claudia. Il pourrait voter pour elle. « Laissez-moi réfléchir un peu, je ne suis pas encore sûr. » Durant l'entracte, Kiro retourne en coulisses. Il veut voir la jeune fille de plus près. « Quel âge as-tu ? » « Je vais avoir 17 ans. » « 17 ans, c'est une gamine. » « Tu es très jeune. » « Tu as de longues jambes. » « Et un teint vraiment clair. » « L'intérêt pour ces filles, c'est qu'elles vont avoir une vie luxueuse, très jeune. » « Elles vont aller dans les meilleurs endroits, fréquenter les gens les plus riches, monter dans les plus belles voitures, aller dans les meilleurs hôtels et manger dans les meilleurs restaurants. » « Dans quelques instants, la compétition va reprendre. » « Claudia a conscience que son avenir se joue ce soir. » « Alors Claudia, comment tu te sens ? » « Je me sens très nerveuse. » « Venez, allons voir la deuxième partie du show. » « Il est 2h du matin. Le jury vient de délibérer. » « La deuxième place du concours revient à Viljana, la future chef cuisinier. » « Et le titre de Miss Sophia est attribué à... » « C'est peut-être Claudia, mais je ne suis pas sûre. » « Claudia, sous vos applaudissements. » « Si Claudia décroche des contrats de mannequin, elle pourra gagner 500 euros par jour pour une séance. »